Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que tout le monde va bien, donc je vous retrouve pour les tirages, donc pour chaque signe, donc nous allons faire la balance pour aller voir un petit peu donc du 14 au 30 novembre 2022, donc on y va pour vous les balances, donc balance, ascendant balance, lune ou vénus en balance, donc voilà on y va donc pour vous, ce message peut vous parler ou peut ne pas vous parler, effectivement ne prenez que si ça résonne, d'accord, donc c'est parti, on y va, on va prendre deux cartes conseils, donc pour les balances du 14 au 30 novembre 2022, allez on y va pour nos amis, donc balance du 14 au 30 novembre 2022, alors irradiez de lumière et régénérez-vous, donc ici vous êtes dans un passage, dans une forme de guérison, d'aller vers la lumière, c'est-à-dire de vous régénérer, de vous nettoyer de tout ce qui est un petit peu toxique, de reprendre peut-être votre santé qui est importante, donc de nettoyer, de manger sainement, d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur, voilà, de prendre soin de vous, la régénération, c'est prendre soin de soi, vous supplémenter, alors bon, moi c'est vrai que je suis natureux, donc du coup je vais souvent amener les personnes justement à prendre soin de leur corps, et il y a besoin justement, voilà, d'irradier de lumière et de vous régénérer, donc la lumière c'est aller effectivement vers ce qui vous semble être le plus raccord avec ce que vous êtes, tout simplement, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition aussi, voilà. Alors, on va prendre une carte qui va ici nous donner un petit peu une information sur vos émotions, mes balances, donc on y va pour les balances, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances ? Perte affective, alors au niveau des émotions, mes balances, effectivement, on pense à une personne, donc une personne en particulier ici, une personne qui n'est plus là, donc ça peut être un proche, ça peut être une personne du passé, ça peut être une personne de la famille qui n'est plus proche de vous, qui n'est plus à côté de vous, bon, on voit que le chakra cœur ici est en souffrance, donc, bon, on est dans ces énergies-là, ici, dans cette période, mes balances, donc il va falloir faire bien attention à vous, c'est pour ça qu'on vous parle de régénération, voilà, c'est vrai que quand on est dans une forme de tristesse, on a un petit peu du mal à prendre soin de soi, ça nous prend un petit peu la tête, donc c'est les énergies dans lesquelles vous êtes, mes balances, dans cette période-là, des deux dernières semaines de novembre. Donc la perte affective, c'est le chakra cœur, c'est le chakra cœur qui est touché, donc en fin d'année, c'est vrai que s'il y a des personnes ici qui ne sont plus là, donc comme je vous ai dit, familiale, amicale et sentimentale, donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui fait souffrir, mais que vous devez lâcher, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, il y a quelque chose que vous devez tout simplement accepter, voilà, être dans l'acceptation, les amis. Alors, on continue ici avec l'oracle du langage amoureux, donc qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour nos amis Balance ? Du 14 au 30 novembre 2022, bon, j'ai trois cartes. Alors, on parle de méchanceté, on parle de jalousie, on parle de rivalité et de cancan. Donc, mes amis Balance, faites attention par rapport aux personnes que vous avez autour de vous, qui peuvent être peut-être méchantes, bon, on parle de votre relationnel sentimentale. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Ce n'est pas très fun, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, pas très sympathiques. Alors, on parle de la fidélité, donc effectivement, on peut avoir des cancans ou de la rivalité. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation où il y a de la rivalité ? En tout cas, on voit la méchanceté, ça concerne la fidélité. Donc, moi, j'ai l'impression ici que peut-être vous êtes dans une relation où vous prônez la fidélité, le sérieux, la stabilité, mais on a une problématique ici de rivalité et de jalousie. On parle de blessure, ici, on parle de blessure. On parle de quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait souffrir. J'ai de nouveau la tristesse, la peine et les peurs. Bon, on va en prendre d'autres. Est-ce que, les amis, il y a eu un problème de fidélité dans une situation qui vous affecte énormément ? Est-ce qu'il y a eu de la méchanceté ? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie ? Est-ce qu'il y a eu de la rivalité ? Que ça soit vous ou une autre personne. En tout cas, vous êtes dans ces énergies-là, mes balances. Ok, on va rajouter deux, trois cartes ici. Donc, pour vous, mes balances du 14 au 30 novembre 2022. On parle bien de vous, balance masculin. Donc, si vous êtes un homme, on parle bien de vous, de votre énergie yang, de vous, consultant. Ou si vous êtes une femme balance, ça peut nous parler, effectivement, d'un homme, ici, qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé. Donc, quand on a la carte de la fidélité, soit cette personne a manqué de fidélité, soit c'est vous qui avez manqué de fidélité envers cette personne. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, qui vous fait souffrir. Donc, on vous demande ici de passer à l'action, de tenter quelque chose, mes balances. Est-ce qu'il y a besoin ici ? Bon, on parle d'oser se lancer. Est-ce qu'il faut se lancer par rapport à quelqu'un ? Est-ce que vous devez, en tout cas, agir ? Il y a une forme de... On vous demande ici, effectivement, d'agir. D'agir, justement, peut-être, quand je vous disais qu'il faut lâcher prise, il y a peut-être besoin de ça, de lâcher prise. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ? Est-ce que vous devez refermer un chapitre ? En tout cas, ici, on voit que, dans le sens agir, c'est peut-être dire certaines choses, parce qu'on a la carte, quand même, de la méchanceté, de la rivalité, de la jalousie. Alors, est-ce que vous voyez, là ? Pas beaucoup de place, hein ? C'est la façon dont la caméra est disposée. Il y a peut-être quelque chose à élucider, ici. Peut-être qu'il y a beaucoup de cancans, peut-être qu'il y a beaucoup de mauvaises paroles de la part d'une personne rivale. Alors, est-ce que c'est vous, homme ou femme balance, qui êtes dans une relation où il y a de la rivalité, du cancans, de la jalousie, de la méchanceté ? Bon, peut-être quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous blesse, pour vous, en tant qu'homme. Bon, il y a une action, en tout cas, à faire, ici. On vous demande d'agir. On vous demande de trouver une solution et d'agir par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire, donc, pour vous, mes balances, du 14 au 30 novembre 2022 ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, ici, à vous faire passer comme message ? Oui, vous voyez, on vous demande, effectivement, ici, de lâcher prise, les amis. On vous demande de lâcher prise sur cette situation qui vous met dans la souffrance. OK, concernant la jalousie, donc, alors, la problématique, ici, d'avoir des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie, ça vous empêche, quelque part, de vous accomplir. Ça vous empêche, quelque part, d'être aussi dans la créativité. Il y a eu beaucoup, ou il y a beaucoup, toujours, peut-être. Alors, est-ce qu'on parle de quelque chose du passé ou est-ce qu'on parle de là, actuellement ? Est-ce que vous devez sortir, peut-être, d'une situation où il y a beaucoup de jalousie, de rivalité, de cancans, de mauvaises paroles ? Et ça vous empêche, peut-être, si vous voulez, d'être bien dans votre peau pour accomplir des choses, en fait, que vous aimez. Vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas, justement, à être en paix, à être créatif, créative, justement, par rapport à, peut-être, une personne, ici, qui vous empêche, quelque part, un petit peu, peut-être, de faire ce que vous voulez. Alors, l'espièglerie, par rapport à la fidélité, c'est que, quelque part, est-ce que c'est la personne en face de vous qui a été dans ce mode de fonctionnement, d'être un petit peu espiègle et peut-être de butigner un peu à droite, à gauche, ou est-ce que c'est vous, d'accord ? Peut-être que c'est vous qui avez manqué de fidélité et qui a été un peu trop, peut-être, espiègle. On peut parler de ça. Donc, ici, vous êtes guidé, effectivement, pour travailler sur des blessures. Vous êtes guidé pour écouter votre cœur, guidé avec des messages, peut-être, que vous recevez par synchronicité, des messages qui vous ramènent à quelqu'un ou à une situation qui, effectivement, vous met dans la souffrance et dans la peine et dans le chagrin. Donc, on voit ici un masculin qui est plutôt dans l'abondance. Donc, vous êtes guidé, justement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Est-ce qu'on parle d'un homme ou est-ce qu'on parle d'une femme ? En tout cas, ici, vous pouvez être dans des énergies, justement, d'abondance. Après, l'abondance, ce n'est pas que sur l'aspect matériel. Ça peut être, effectivement, aussi sur l'aspect sentimental, la santé, tout ça. C'est pour ça qu'on vous parle quand même de régénération. Donc, il y a besoin, quelque part, ici, de sortir des énergies de tristesse et de travailler aussi sur vos blessures, mes balances, pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus zen, quoi, vous voyez. Donc, vous lancez, osez agir, passez à l'action. Avec la carte de l'achèvement, c'est pour terminer quelque chose ou pour vous, vous sentir complet. Aller vraiment, quand on parle d'irradier de lumière, c'est aller vraiment vers ce qui vous est destiné. Donc, sortir de la souffrance. Il y a quelque chose, ici, qui vous met dans la souffrance. Vous devez vous poser les bonnes questions de qu'est-ce que je répète, qu'est-ce que je fais, ici, qui fait que je suis toujours dans ces énergies, ici, de tristesse, de peine, par rapport à un homme ou pour vous en tant qu'homme. Donc, vous, peut-être que vous devez essayer de lâcher prise. Pensez un petit peu plus à ce que vous pourriez faire dans votre vie de plus créatif. Vous détachez, peut-être, d'une situation où il y a beaucoup trop de jalousie, de cancan, de rivalité. Une personne qui, peut-être, doute de votre fidélité ou c'est vous qui doutez de sa fidélité. En tout cas, il y a quelque chose, ici, qui vous fait souffrir. Qui vous fait souffrir et qui peut, quelque part, aussi, concerner... Alors, parfois, effectivement, l'abondance, chez certaines personnes, fait qu'on n'attire pas les bonnes personnes. On peut générer de la jalousie par rapport à l'abondance que vous pouvez avoir dans votre vie. Après, il y a une situation sur laquelle il va falloir travailler parce que vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous vivez. Alors, on continue pour les balances, donc, du 14 au 30 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on me dit, ici ? Des petits messages pour les balances du 14 au 30 novembre 2022. Je ne dis pas pour bas de ces cas. Allez, pour les balances du 14 au 30 novembre 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances ? Alors, j'en ai un premier. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Oui, effectivement. Alors, moi, je pense que c'est important, tout de même, de se ressembler. D'être d'accord, c'est autre chose. Mais il faut quand même être un petit peu sur la même longueur d'onde. Moi, le coup de dire les opposés, ça attire, je ne suis pas trop fan. Je pense que ces différences posent un problème à la longue. Donc, ici, effectivement, il y a besoin de trouver un équilibre et d'accepter qu'on n'est pas raccord toujours avec l'autre. D'accord ? Donc, voilà. Bon. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les balances ? Oui, un autre message. On parle de regarder à l'intérieur de vous. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, c'est pour ça, les amis, balance. Il faut que vous vous tourniez à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas les personnes de l'autre côté, extérieures à vous, qui vont vous donner les bonnes réponses. C'est vous. Vous devez écouter votre intuition, votre cœur. C'est important. Et un troisième message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon. C'est important d'être dans la gratitude pour tout ce qu'on a, d'être dans la gratitude tout simplement. Bon. Ici, il est clair que quelque chose arrive vers vous. C'est pour ça qu'on vous parle quand même de vous lancer. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui vient ? Est-ce qu'il y a une personne qui revient ? Est-ce que, ici, vous avez la possibilité de vivre quelque chose ? En tout cas, vous devez lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cette perte affective. Lâcher prise par rapport à beaucoup de jalousie qui génère autour de vous de méchanceté et de rivalité. Donc, je pense que ça peut être des gens avec qui vous bossez. Ça peut être la personne avec qui vous vivez. Bon. Il y a une problématique, en tout cas. Et vous êtes en souffrance mais balance. Donc là, c'est important dans ces 15 derniers jours de novembre de prendre certaines décisions et surtout de les prendre avec le cœur. L'amour est au cœur de la matière. L'amour est au cœur de tout, j'ai envie de dire. Si vous êtes avec une personne que vous n'aimez pas, les choses tôt ou tard, vont changer, vont se basculer. Si vous faites des choix qui ne sont pas avec le cœur, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est important que vous examiniez exactement pourquoi vous êtes dans cet état. Quelle est la raison qui fait que vous êtes en souffrance mais balance et dans la tristesse et dans des peurs aussi. Il y a des peurs, en tout cas. Il y a aussi des peurs qui ressortent. Donc, de quoi avez-vous peur ? Qu'est-ce que vous devez mettre en place ici pour vous sentir totalement en harmonie ? L'achèvement, c'est vraiment une très jolie carte. Mettre la dernière pièce au puzzle et vous sentir complet. Même si vous êtes dans une forme de vie dans l'abondance, ce n'est pas l'abondance financière qui rend heureux. Sachez-le. D'accord ? Donc, ça, je le dis souvent, l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Bon, je ne sais pas, vous voyez un petit peu, il y a plusieurs messages différents qui sont importants et il y a des énergies bloquantes ici. Il y a des énergies bloquantes et malheureusement, vous voyez, il y a des rancunes ici. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des rancunes, il y a une dualité avec un homme ou une femme et c'est ça qui bloque. Bon, moi, je ne connais pas votre vie donc je pense que si ce message vous parle, vous saurez effectivement quoi en faire. Ok, mes balances. Écoutez, c'était votre message pour ces énergies du 14 au 30 novembre 2022. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, mes balances. Bye bye.